Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me sens vraiment pimpante. C'est ma première journée de semaine de relâche ou semaine de lecture pour les personnes à l'université et j'avais envie de faire un maquillage frais, pimpant, mais quand même assez bold. J'ai un souper ce soir, donc j'avais le goût de me poupouner un petit peu plus qu'à mon habitude ou en tout cas dans les dernières semaines que j'ai été en examen et tout ça. Je vais faire un look à petit prix, assez simple, avec peu d'étapes et peu de pinceaux parce que j'aime pas vraiment ça utiliser trop de pinceaux et donc j'ai déjà hydraté mon visage et j'ai mis un primer pour que mon maquillage dure le plus longtemps possible. Sur ce, on va commencer le look tout de suite. Aujourd'hui, j'ai pas envie de couvrir beaucoup mon visage, j'ai envie d'avoir un maquillage très léger et c'est pour ça que je vais utiliser ma crème bébé de Garnier et c'est celle pour les peaux mixtes à gras. Ces temps-ci, je trouve que j'ai porté beaucoup de fond de teint, trop pour ce que ma peau a besoin et donc j'ai envie d'essayer d'avoir un petit peu moins de couvrance et d'aller corriger directement où est-ce que j'ai des imperfections. Et je vais commencer par en appliquer en plein milieu de mon visage et on va aller l'étendre vers l'extérieur. Je vais aller corriger mes imperfections et j'ai le goût d'utiliser le Glamouflage de Heart Candy. Et avec mon doigt, je vais juste aller estomper les marques que j'ai créées. Comme vous pouvez voir, on voit encore un petit peu mes imperfections mais c'est vraiment naturel. En personne, on peut à peine dire que j'ai du maquillage, ça paraît vraiment pas. On voit encore un petit peu mes taches de rousseur et puis des petits ombrages. C'est ça qu'on veut. Je vais commencer par mettre un petit peu de papier collant. Je vais mettre un petit peu de cachemme sur ma paupière et ça, ça va juste être pour que la couleur soit unifiée. On va cacher mes cernes. Pas mes cernes, mes veines. J'utilise le Little Black Beauty Book de Elf que j'aime vraiment absolument beaucoup. Et je vais commencer avec cette ombre-là qui ressemble un peu à ma couleur. C'est comme une espèce de baisse jaune. Et je vais aller mettre ça partout. Je vais prendre cette couleur-là ici et je vais aller mettre ça dans le creux avec le même pinceau. On peut le monter quand même assez haut. Comme ceci. Je vais prendre un brun encore plus foncé. C'est comme un brun chocolat au lait un peu. Et encore une fois, c'est mât. Mais là, je vais me concentrer plus vers l'extérieur de mon creux. Et je vais aussi aller en mettre dans le coin de ma paupière. Pour aller ajouter un petit peu d'intensité, vous pouvez prendre un brun encore plus foncé. Et cette fois-ci, je vais prendre ce brun-là, mais qui a une espèce de teint de bordeaux dedans. Et là, on va vraiment aller dans le coin. Ça va créer un effet liftant, mais qui va aussi bien définir notre oeil. Et voilà. Et ensuite, j'ai envie de mettre un peu de brillance parce qu'on veut justement que ça soit lumineux. Et si on met des ombres satinées, ça va ajouter beaucoup de lumière dans notre look. Je vais prendre cette ombre-là, qui est une espèce de taupe satinée. Et je vais y aller avec mon doigt. Et je vais aller placer ça sur ma paupière. Je trouve qu'il manque un petit peu de bling-bling sur mon oeil. Alors, je vais aller chercher cette couleur-là, qui est comme une espèce de beige peige satinée. Là, j'en ai un petit peu trop. Et je vais aller mettre ça juste sur la partie centrale de ma paupière, vis-à-vis mon iris. Je vais aller mettre un peu de crayon. Et je vais mettre du crayon brun pour garder un peu l'effet naturel. Et je vais pas me faire un eyeliner. Je vais aller faire le tightline. Donc, on va aller dans la muqueuse de l'oeil. C'est naturel, mais est-ce que vous voyez la différence? Il y a une légère différence. Ma ligne des cils est un petit peu plus définie. Ensuite, je vais mettre un petit peu de crayon juste à l'extérieur de la ligne des cils pour aller donner un effet lift. Je veux aller smudger un petit peu la ligne pour que ça soit un peu moins parfait. Et donc, je vais utiliser un petit pinceau comme ça, qui est plat et qui va être super pratique pour aller smudger. Et je prends un brun chocolat foncé et on va juste aller dans notre crayon, dans la ligne du crayon, juste pour aller un petit peu... le rendre plus smoky. Et ça, ça va adoucir le regard beaucoup, beaucoup. On note le tape. Tadam! Mais on veut pas que ça soit trop parfait. On veut que le look soit naturel. Et donc, on va aller un peu estomper les lignes. Je vais prendre un pinceau propre. Et juste aller travailler la ligne. Il était peut-être pas si propre que ça, finalement. Non, ok. Il est propre. J'utilise le Maybelline Age Rewind dans la couleur Neutralizer. Et je vais l'en mettre en tout comme ça. Vous pouvez voir que la correction est pas absolument impeccable, mais on veut que ça reste naturel. Donc, notre peau est pas 100% parfaite. On est pas des Barbies. Donc, j'aime ça pas trop mettre de correcteur puis qu'on voit encore un petit peu mes imperfections à travers ma peau. Ensuite, je vais aller poudrer le visage pour juste m'assurer que ma base va tenir en place. Et j'utilise le Revlon Photo Ready dans la couleur Translucide. Pour le dessous de mes yeux, je vais utiliser la poudre de ELF. C'est la Under Eye Setting Powder. Je vais aller reprendre la première couleur, pas la beige, mais la brune neutre. Comme ça ici. Et on va aller mettre ça en dessous de l'oeil. Et voilà, je peux peut-être même aller mettre une couleur un peu plus foncée, un brun un petit peu plus foncé à l'extérieur. Vous pouvez mettre un crayon beige à l'intérieur des paupières. Moi, je l'ai pas avec moi, donc je vais utiliser mon correcteur de MAC. Vous pouvez voir la différence entre les deux yeux. Je trouve ça drôle. On va aller maintenant faire les sourcils. Je m'en avais quasiment oublié les sourcils, c'est super important. Et donc, je vais utiliser le Skinny Brow Liner ou le traceur à sourcils de Annabelle dans la couleur Universal Light. Pour le gel, j'utilise le Brow Drama de Maybelline. Vous pouvez voir, ils sont pas parfaits, mais c'est pas vraiment vers ça que je m'enlignais. Je vais aller mettre du blush. Non, en fait, c'est pas vrai. Je vais faire du contour avant de faire du blush. Et j'utilise comme d'habitude mon contouring Blush & Bronzer. Et voilà. Là, j'ai des petites imperfections qu'on dirait qu'ils sont sortis de nulle part. Ça m'énerve. Donc, on va aller corriger ça. On va aller mettre le blush sur ma partie préférée. Et j'utilise le blush de Kool qui s'appelle Pétale. Et c'est cuit. C'est des blushs cuits. Et voilà. Il me manque définitivement de highlighter parce qu'il n'y a rien qui diffère autant que du highlighter dans le visage. J'en ai pas. C'est assez difficile de trouver du highlighter de pharmacie. Mais j'aime bien la palette Prism de Elf avec sa petite couleur perle ici. Elle est très irisée. C'est temps de mettre un petit peu de mascara. Et je vais utiliser mon Get Big Lashes de Essence. Et finalement, pour ma partie préférée, on va utiliser un rouge à lèvres de L'Oréal Paris. Et c'est le Colorish dans la couleur 175 Violet Chiffon, qui est un peu une espèce de mauve. Là, je trouve qu'il me manque un petit peu de blush. Il me manque un peu d'éclat dans mon visage. Je vais utiliser un blush de Elf. Et c'est Pink Passion. Et ça s'appelle tout simplement Elf Blush. Il y a de quoi sur mes yeux que j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? Je vais peut-être mettre une couleur un petit peu plus bronze. Peut-être cette couleur-là pour aller donner encore plus d'éclat. Parce que je trouve que ça... Non, j'aime pas ça. J'ai envie encore une fois de faire des faux fricoles. Et j'ai du rouge à lèvres sur les dents. C'est ce qui complète mon look d'aujourd'hui. Super frais. Ça me donne le goût que le printemps arrive. J'espère que vous avez aimé le look. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires en bas. Et si vous voulez savoir les produits que j'ai utilisés, comme d'habitude, je les ai tous listés dans la boîte de commentaires en dessous de ma vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez à vos amis. Ça prend 2 secondes. C'est gratuit. Et moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et pouvoir agrandir ma chaîne. Et... Ouais. C'est tout. Merci les filles. On se repasse. À une prochaine. Bye.